bonsoir bonsoir cher ami vous allez bien ? ça va et vous ? ça va ça va déjà c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir sur mon live moi qui suis la Côte d'Ivoire depuis des années voilà c'est un grand grand plaisir en plus vous êtes passé par le LOSC on en reviendra après mais vous êtes passé par le LOSC et je sais qu'il y a beaucoup de supporters du LOSC qui nous regardent aussi donc voilà avec plaisir et puis on va commencer tout simplement peut-être vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et puis voilà tout simplement donc je m'appelle Patrice Baumel j'ai 42 ans et je suis sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis mars 2020 donc bientôt un an ok et du coup et puis comment vous êtes arrivé à avoir cette envie d'entraîner en fait c'est venu comment ? bon je crois que c'était dans c'était la fibre c'était dans mes gènes depuis tout petit j'ai fait une carrière de footballeur bien sûr mais dès l'âge de 15-16 ans j'avais la fibre pour entraîner chaque saison j'achetais des cahiers alors je ne l'ai jamais enfin mes parents le voyaient ma famille le voyait mais j'achetais des cahiers et lorsque j'étais à l'âge de 14 ans 15 ans nationaux j'étais à Nîmes Olympiques je notais toutes les séances que les coachs nous faisaient faire j'essayais d'articuler tout ça et voilà j'ai eu cette fibre rapidement j'ai intégré le centre de formation de Nîmes Olympiques tout en étant à la fac de sport parce que contrairement à certains parents mes parents me disaient que je pouvais allier et les études et le football il ne fallait pas faire de choix donc j'ai essayé d'aller le plus loin possible donc j'ai passé mon bac le centre de formation de Nîmes m'avait pris et en même temps j'ai été à la fac de sport de Montpellier et puis j'ai suivi mon cursus et très rapidement même en étant au centre de formation j'entraînais déjà à l'époque on appelait ça les poussins les U9 de Nîmes Olympiques et puis tout naturellement voilà ça s'est fait j'ai passé mes diplômes à l'âge de 20 ans j'avais mon BEE à l'âge de 22-23 ans j'avais le DEF le BE2 et puis petit à petit je me suis perfectionné dans aussi les tâches de préparateur physique et tout ce qui va autour et voilà donc c'était vraiment mon objectif d'être entraîneur outre le fait d'être passionné par le football en tant que joueur bien sûr j'étais vraiment passionné par le métier d'entraîneur d'accord et du coup vous arrivez en tant qu'entraîneur adjoint avec Régis Brouwer c'est ça ? tout à fait donc Régis je l'avais croisé j'étais au centre formation il était joueur en Ligue 2 à Nîmes et puis on s'est retrouvé j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'aller peut-être vers le football féminin dans les années 2005 entraîner le football féminin j'étais encore assez jeune puisque c'était 2004-2005 j'avais 26-27-27 ans donc c'était difficile pour moi j'avais peut-être pas assez de maturité pour prendre une équipe professionnelle de filles à 27-28 ans c'était pas évident et puis j'ai eu l'opportunité j'ai posé un CV à Nîmes mon club formateur puisque j'y suis resté plus de 10 ans et Régis cherchait un adjoint qui était capable de faire aussi bien l'adjoint technique mais aussi la préparation physique j'avais même pris à l'époque les gardiens de but donc j'ai essayé d'amagasiner beaucoup d'expérience pour je savais qu'un jour j'allais être numéro 1 et c'était mon souhait mais il fallait que ça se fasse tout seul je voulais pas je voulais pas être d'abord numéro 1 je voulais vraiment avoir un aperçu global du métier d'entraîneur d'accord et ensuite du coup si je me trompe pas c'est départ pour la zombie du coup c'est Hervé Renard qui vous contacte comment ça se passe un peu ces contacts comment c'est arrivé en fait pour arriver un peu sur le sol africain disons que Hervé en 2005-2006 je suis resté à Nîmes jusqu'à fin 2007 était entraîneur de Cherbourg en national nous nous étions avec Régis en national en 3ème division à Nîmes et puis on était adversaires et on avait des recyclages puisque quand vous passez vos diplômes à Clairefontaine à la FFF tous les 5 ans vous avez des recyclages pour vous mettre à jour de ce qui se fait dans le métier d'entraîneur et on s'est retrouvé en 2006-2007 avec Hervé à Clairefontaine et pendant toute la semaine on est resté très proche et un jour on monte à Cherbourg avec Nîmes pour faire un match de championnat et je me souviendrai toujours Régis est dehors sur le banc pour l'échauffement moi je passe les deux coachs sont en train de se parler Hervé et Régis et puis Hervé me chope et puis il dit à Régis un jour je vais te prendre ton adjoint et puis ça s'est fait tout naturellement en 2008 donc Hervé part faire la canne 2008 avec le Ghana de Claude Leroy il était adjoint et à l'issue de cette canne on lui propose le poste de sélectionneur de la Zambie qu'il accepte et il m'appelle et puis moi je venais de finir mon contrat avec Nîmes et j'accepte sans même demander les conditions ou quoi que ce soit pour moi être adjoint d'une équipe nationale dans l'objectif de faire une coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et une coupe d'Afrique 2010 toujours en Angola c'était pour moi une évidence et j'adore ce continent africain qui est un continent de couleur le football c'est la couleur c'est dans les stades les stades sont joyeux il y a des enfants il y a des femmes il y a des hommes j'aime ce continent qui respire le football et voilà donc le passage en Zambie enfin il y a la Cannes première Cannes du coup avec monsieur Hervé Renard comment est-ce que parce que je pense que les gens ici en France ne se prennent pas compte mais je pense que c'est une compétition qui est quand même compliquée à gagner elle est magnifique et avant même de parler de la Cannes nous prenons l'équipe en 2008 et on se qualifie pour le Cannes le championnat d'Afrique des Nations qui était en Côte d'Ivoire et cette jeune génération puisqu'on vit au pays il y a beaucoup de gens qui pensent que les sélectionneurs et les adjoints ils font les allers-retours ils sont dans leur famille et puis nous non nous on vivait 95% du temps au pays et je crois en ça où que je sois allé je m'imprègne du pays parce que je dois apporter mon expérience mon expertise mais je dois aussi m'imprégner de ce qui se fait dans le pays que la population puisse me voir dans les championnats aller voir les championnats locaux même si au final l'équipe A il n'y a peut-être pas toujours beaucoup de joueurs qui jouent au pays selon les sélections mais je pense qu'il faut être au pays s'imprégner de la culture du pays et c'est ce qu'on fait donc on construit cette équipe déjà en 2009 on finit 3ème du premier Tchans en Côte d'Ivoire on finit 3ème et puis cette jeune génération plus des joueurs évoluants parce qu'en Zambie il y avait finalement très peu de joueurs évoluants en Europe mais cette jeune génération de 2009 plus certains cadres on part à la Cannes en 2010 en Angola et on finit premier de poule à savoir dans ce groupe à l'époque on avait le Cameroun on avait le Gabon et on avait la Tunisie et on finit premier de poule c'était quand même un groupe assez relevé le Cameroun Tunisie le Gabon ça faisait 19 ans 19 ans que la Zambie n'avait pas passé un premier tour de Cannes et on se retrouve premier on joue en quart de finale contre le Nigeria et on perd au tir au but et on malmène cette équipe du Nigeria avec des grands joueurs les Ode Wengi enfin déjà c'était une équipe bon le Nigeria il y a toujours de grands joueurs mais on est le sentiment qui tourne autour de cette équipe de Zambie c'est qu'on a été élu équipe la plus séduisante dans le jeu en 2010 même si on ne perd qu'un quart de finale et puis 2012 c'est la suite du travail finalement où on gagne cette canne qui était très difficile pareil on tombe dans une poule très difficile et on va au bout parce que je dirais que c'est un travail de continuité c'est un groupe qui avait envie de vivre une aventure avec tout ce staff avec une aventure humaine et je crois que cette canne pour répondre à votre question j'en ai fait six c'est une compétition magnifique j'ai eu la chance de faire une coupe du monde qui reste un aboutissement pour un entraîneur même si j'étais adjoint mais les cannes c'est quelque chose qui des fois ça peut paraître fou mais c'est des stades qui sont au milieu de la brousse parce qu'il y a des pays qui organisent des cannes où on met des stades au milieu de la brousse c'est des fois des choses complètement dingues mais au final c'est un football de joie c'est un football plaisir et j'adore les Coupes d'Afrique j'adore c'est quelque chose qui me prend là les tripes et j'espère en vivre encore beaucoup donc après le passage de la Zambie du coup j'ai juste une petite question au niveau de la Zambie quelles sont été les valeurs que vous avez essayé de véhiculer au sein du staff et même au niveau du jeu je parle qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place ce qu'il faut savoir c'est que le président qui nous recrute de la Zambie le président de la FED c'est Kalusha Boyla qui est quand même ballon d'or africain 88 qui a joué au club de Bruges au PSVindhoven au Mexique qui est un des plus grands joueurs ballon d'or africain 88 qui est un des plus grands joueurs africains et il a tout fait dans cette fédération c'est-à-dire qu'il a été simple joueur il a été capitaine il a été ensuite entraîneur des jeunes des TN il a été sélectionneur et puis il est devenu président lorsque nous nous arrivons il a déjà un passé avec un groupe de joueurs avec lequel il a fonctionné et en fait c'est un passionné de football et c'était un président qui avait ses comment dirais-je qui savait mener sa fédération mais qui était passionné de football et qui aimait venir échanger football et je crois que comme je disais tout à l'heure on doit amener notre expertise mais on doit savoir aussi s'imprégner de ce qui se fait écouter et après faire son propre choix et donc je dirais que le message c'était le président disait toujours eyes on the ball les yeux sur le ballon et si vous voyez cette équipe zambienne ce que j'aime dans ce championnat c'est qu'il y a une véritable culture du jeu pourquoi ? parce que déjà le fait que ce président-là soit passé par le PS Weindhoven il a aussi ramené une culture dans tout le pays une culture du football hollandais donc le football total le football généreux où ça court beaucoup très souvent dans une organisation en 4-3-3 donc même si nous on a parfois changé on est globalement resté un 4-3-3 4-2-3-1 quasiment tout le temps et en fait on a vu les qualités et on a travaillé sur les qualités en essayant de corriger un petit peu les défauts qu'avait cette nation ce pays à savoir dans l'histoire la Zambie c'est un pays qui n'a jamais eu de conflit c'est un pays j'ai jamais vu de bagarre c'est un pays très bien élevé très bien éduqué c'est un super pays j'en garde un souvenir c'est merveilleux mais il a fallu à un moment donné amener avec Hervé cette culture de la gagne qu'il n'avait pas toujours c'est à dire que il jouait pour gagner mais s'il perdait c'était c'est pas grave on essaiera la prochaine fois mais à un moment donné il a fallu apporter cette culture de dire non non c'est aujourd'hui ce soir qu'il faut gagner et je crois qu'on y a réussi on leur a donné confiance on leur a montré qu'on pouvait y arriver avec peu de moyens mais du coeur de la solidarité et bien sûr ils avaient de la qualité parce qu'on ne peut pas gagner une canne sans le joueur de ballon c'est ça je pense que c'est un mélange de tout de la culture du beau jeu et de l'envie la culture de la gagne tout à fait voilà après je pense qu'il y a eu ce côté un petit peu mystique pour ceux qui y croient on arrive au Gabon en 93 beaucoup de gens se souviennent du désastre de l'avion qui s'écrase dans l'océan Atlantique au Gabon et en fait pour la petite histoire on se qualifie et avant j'en ai la chère poule parce que c'est c'est du vécu avant avant que la compétition démarre Kalusha Boyla le président qui lui en 93 était le capitaine de l'équipe et jouait en Europe donc il allait prendre un avion différent avec son ami Moussonda ils étaient deux joueurs zambiens évoluant en Europe ils allaient prendre l'avion d'Europe pour les rejoindre au Sénégal puisque la Zambie jouait contre le Sénégal et s'il gagnait il se qualifiait pour le mondial 94 aux Etats-Unis d'accord et donc la sélection part de l'Ousaka de Zambie et doit faire un stop au Gabon pour faire le plein dans la nuit et il se pose à Libreville et lors du décollage l'avion prend feu explose en plein vol et toute la sélection périt l'entraîneur les joueurs les journalistes tout le monde périt dans ce crash et pour cette histoire donc l'aéroport de Libreville est au bord de l'océan et ils ont fait le stade à Libreville derrière l'aéroport d'accord et donc nous toute la compétition en 2012 avec la Zambie toute la compétition je ne sais pas si vous vous souvenez la compétition se déroule entre le Gabon et la Guinée équatoriale et notre poule en fait on était en Guinée équatoriale toute la première phase et le président avant la compétition dit les gars le seul moyen pour aller voir nos frères parce que depuis 93 je ne suis jamais retourné au Gabon le seul moyen de retrouver les frères sur la plage c'est d'aller en finale parce que si je regarde comment est fait la chose on ne peut aller à Libreville que pour la finale donc c'est une motivation supplémentaire et lorsque la veille de la finale on décolle de Guinée en fait vu qu'il y a tous les personnels de la CAF qui montent dans l'avion moi je suis devant avec Hervé et puis il y a des gens de la CAF qui montent et qui me demandent de laisser ma place et en fait le pilote de l'avion c'était la RAM la Royal Air Maroc qui organisait les vols le pilote me dit monsieur Bommel venez avec moi et j'ai voyagé dans tout le cockpit en fait j'ai vu et le pilote m'explique il me dit voyez là en fait c'est là où l'avion s'est craché voilà le stade et donc lorsqu'on atterrit le président nous amène toute la délégation sur la plage avec des fleurs l'oiseau du paradis je ne sais pas si vous connaissez c'est ma fleur préférée vraiment magnifique et en fait on pose on pose on fait une prière tous ensemble on pose les fleurs les fleurs sont à la surface de l'océan et d'un coup pourtant il faisait beau ce jour-là il y a un éclair qui part de l'océan et qui absorbe toutes les fleurs et c'était la veille de la finale et le soir on fait une séance magnifique la veille du match on fait une séance magnifique sur le stade où on a dit waouh on a un niveau de jeu exceptionnel et si vous regardez la finale en fait on est dominé par cette génération de 2012 de la Côte d'Ivoire qui en 2012 ils perdent la canne en finale contre nous sans avoir encaissé le moindre but oui j'ai regardé et c'était peut-être peut-être je dirais bien peut-être en termes de qualité de joueur de qualité de vécu c'était la plus belle équipe de Côte d'Ivoire jamais vue encore et petit à petit notre jeu se met en place on prend confiance on sent les Ivoiriens à l'époque qui se crispent et puis voilà on va au bout d'une nuit gagner au tir au but cette canne qui je pense c'était le résultat d'un travail de croyance mystique aussi parce que ça fait partie du jeu de chance de plein de choses mais je crois que c'était tellement mérité pour ce peuple et pour ce pays et pour ce président qui a donné toute sa vie au football voilà c'est ça c'est ça moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi je pense que c'est la qualité d'un groupe et de ce qu'il y a autour en fait c'est vraiment ce qu'il y a autour je pense que de croire en force en fait qu'on possède je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour un groupe et c'est ça aussi c'est pour ça aussi que le groupe vit bien quand le groupe vit bien mais on peut avoir des résultats c'est exact et je regarde beaucoup de matchs tous les jours et je me rends compte que parfois on oublie un peu l'humain parce que le football devient ultra professionnel et j'espère une chose c'est que ça se professionnalise ça j'ai aucun souci avec ça mais qu'on garde ce côté humain parce que toutes mes expériences ça fait plus de 20 ans que je suis dans le haut niveau le résultat c'est que quand on met de l'humain on va toujours plus loin donc parfois je trouve que ça manque un peu d'humain on change vite de coach on change de joueur il y a les contrats il y a ci il y a ça mais j'espère retourner et ce Covid même s'il fatigue tout le monde c'est peut-être une sonnette d'alarme pour dire il faut garder l'humain parce que si on ne met pas d'humain dans tout ce qu'on fait on ne va jamais au bout mais c'est ça moi j'en vois par exemple quand je regarde la Ligue 1 les équipes comme Lens comme Brest comme enfin voilà des équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là bien sûr c'est la force du groupe la force du groupe c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait leur force bien sûr c'est un staff qui est avec son groupe et qui veut aller au bout Brest et Lens je pense que quand ils ont démarré la saison ils se sont dit il faut se sauver tous ensemble il faut qu'on travaille tous ensemble le staff travaille pour l'équipe l'équipe travaille pour le staff pour le public même si les stades sont vides et je ne suis pas surpris de voir Lens où ils sont parce que je connais plutôt bien le staff et l'effectif puisque j'ai certains joueurs qui y sont et je trouve qu'encore une fois ils y mettent du cœur et qu'on met du cœur aux choses je trouve qu'on est toujours récompensé tôt ou tard c'est ça c'est ça moi qui suis beaucoup le sport les clubs du Nord que ce soit Lille Valenciennes ou Lens honnêtement quand j'ai vu la nomination de Franck Haise au début ça m'a fait un peu bizarre parce qu'on s'attendait on s'attendait tous peut-être un entraîneur peut-être un peu plus expérimenté mais moi je trouve qu'il connaît le groupe il connaît le groupe il est passé par la réserve il connaît le centre de formation et du coup c'est une force en plus les jeunes qu'il connaît il les connaît c'est pour ça aussi qu'il a des bons résultats en ce moment bien sûr et je crois qu'il connaissait la maison la maison lui a fait confiance il a fait des bons choix dans son staff il a un très bon préparateur physique il a fait des choses dans la nutrition dans le suivi d'un côté médical il a un staff super il a des joueurs qui ont envie de prouver puisque tous les joueurs sont là aussi pour prouver qu'ils peuvent qu'ils peuvent jouer en Ligue 1 parce que certains ont fait des va-et-bien d'autres n'avaient pas réussi et puis reviennent donc d'autres sont en fin de carrière donc ils veulent aussi se prendre du plaisir ils connaissent ils prennent aussi les cas dans les buts je trouve qu'il prend c'est un leader naturel il a fait il a fait une carrière magnifique et voilà il prend beaucoup de plaisir à suivre cette équipe de lance ok on va continuer du coup un peu avec la Côte d'Ivoire maintenant il y a un petit passage à Lille est-ce qu'on peut revenir aussi un peu sur le passage à Lille comment vous êtes arrivé à être à Lille en fait tout simplement c'est le président qui vous contacte comment ça se passe en fait pour la petite histoire on finit la Cannes 2015 avec la Côte d'Ivoire puisqu'on a été champion aussi avec la Côte d'Ivoire dans une belle compétition aussi où gagner avec la Côte d'Ivoire je crois que c'était cette année 2015 personne ne nous attendait et puis finalement on a gagné donc c'était aussi une belle surprise et c'était encore une belle valeur humaine parce que peu de gens nous croyaient capables d'aller au bout on est allé au bout et donc Hervé Hervé avait envie de revenir en Europe et me dit voilà je pense que c'est le moment d'aller en Ligue 1 et il y a Lille qui souhaiterait qu'on y aille donc voilà j'avais décidé de le suivre à l'époque j'avais aussi la possibilité de rester avec la Côte d'Ivoire puisque le président Sid Diallo défunt à l'époque m'avait appelé pour que je reste mais j'avais donné ma parole donc encore j'avais mis de l'humain dans ça c'est que sincèrement refuser la Côte d'Ivoire après avoir gagné refuser la Côte d'Ivoire en tant que numéro 1 passer d'adjoint à numéro 1 peut-être que peu de coach l'aurait fait il aurait dit non non je prends ma chance puisqu'on vient de gagner j'ai construit un groupe mais j'avais donné ma parole à Hervé et je suis allé au bout donc j'avais expliqué au président qui avait compris j'ai dit voilà j'ai donné ma parole donc il faut que j'allais au bout donc je vais à Lille très heureux de m'investir dans ce club et de connaître la Ligue 1 puisque je ne connaissais pas la Ligue 1 en France donc voilà et j'ai découvert un club aussi bien professionnel que famille en fait le domaine de Luchin exceptionnel un outil de travail fantastique voilà sincèrement on est parti trop tôt trop tôt de ce club parce que j'ai gardé de très bons contacts j'ai adoré travailler avec Greg Dupont qui est quand même champion du monde depuis avec la France et puis il fait les bonheurs aussi du Real Madrid un monsieur exceptionnel un garçon exceptionnel on a gardé de très bons contacts Jean-Pierre Mottet le président c'est nous aussi Jean-Michel Van Damme Reynald Berg et j'en passe donc j'ai gardé vraiment de grands grands souvenirs de ce club on est parti un peu tôt voilà mais c'est le football il ne faut pas regretter je pense qu'on serait resté on aurait fait de belles choses mais depuis voilà je pense que Lille a retrouvé toute sa splendeur beaucoup de de jeux vers l'avant c'est très séduisant aussi et je suis très heureux pour les Lillois pour voilà pour de retrouver ce club là où il est parce qu'il le mérite et en fait je ne le voyais pas ailleurs mais je pense que c'est un grand club et je pense que cette année c'est aussi la force du groupe c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure mais c'est aussi la force du groupe avec des joueurs de qualité avec des joueurs de qualité et même au-dessus je pense qu'au-dessus les bonnes décisions sont prises aussi bien sûr mais nous sommes arrivés dans une période de transition on ne va pas rentrer dans les détails mais il y avait beaucoup de joueurs qui devaient partir et c'est vrai que lorsque tu es champion d'Afrique pour la deuxième fois que tu arrives en France à Lille et tu te dis je veux jouer l'Europe je veux avoir un effectif qui va être de suite prêt et en fait on avait vendu beaucoup de joueurs le club avait vendu beaucoup de joueurs et l'équipe était en reconstruction et je me souviens en plus on avait eu un tirage difficile début de championnat on reçoit Paris je crois qu'on allait à Monaco on va à Lyon on reçoit Marseille on va à Rennes ce n'était pas évident et il aurait fallu être un peu plus patient de dire bon on fait le dos rond jusqu'à la fin de saison parce que cet effectif-là est jeune et puis ça va aller bon on a été peut-être un peu impatients tous et ça a donné ce que ça a donné mais ça nous donnera raison quelque part parce que un je garde un grand souvenir de Lille et deux on signe au Maroc qui reste aussi un grand peuple une grande nation du football africain et mondial et puis ils m'auront permis de connaître encore deux Coupes d'Afrique avec des quarts de finale et puis une Coupe du Monde donc c'est ça j'allais y venir après justement au Maroc pourquoi le Maroc c'est parce que c'est pareil c'est un engagement avec Hervé du coup c'est ça alors l'île se termine un petit peu précipitamment Hervé part avant moi moi je mets quelques mois pour pouvoir être libéré et puis Hervé m'appelle et il me dit qu'on a 3-4 propositions notamment en Afrique il me donne les propositions et dans les propositions je lui dis voilà mon choix numéro 1 c'est le Maroc parce qu'il n'est pas à sa place et je pense que il doit redevenir le Maroc enfin la nation de football que tout le monde connait et tout le monde respecte donc je croyais beaucoup au projet marocain et on a été super bien accueillis le président nous a donné tous les moyens pour travailler le peuple nous a vraiment suivis ça partait d'assez loin parce que le peuple était un petit peu déçu des résultats du Maroc et rapidement je me souviens on joue le Cap Vert qui était numéro 1 en Afrique à l'époque on va là-bas on gagne au Cap Vert on gagne le Cap Vert à Marrakech et je crois que l'aventure démarre ici et il y avait pareil il y avait des joueurs d'expérience avec des Mehdi Benatia des Manu Dacosta des Romain Saïs et puis des joueurs des jeunes joueurs qui arrivaient des Hakim Ziyech qui était un jeune joueur marocain à l'époque des Mendil des Hakimi voilà et ça a fait un beau mix et on a cessé de progresser avec cette équipe et l'objectif était non seulement de se qualifier pour les Cannes mais aussi de faire une Coupe du Monde parce que le Maroc n'avait plus fait de Coupe du Monde depuis France 98 20 ans Hervé et moi-même on n'avait jamais connu la joie de participer à une phase finale de Coupe du Monde on avait souvent notamment avec la Zambie on n'était pas passé loin mais voilà et donc le rêve se réalise en 2018 et faire une Coupe du Monde en Russie ce pays magnifique gigantesque qui a fait une belle Coupe du Monde vraiment joué à Saint-Pétersbourg à Moscou sur le stade où la France gagne la Coupe du Monde on avait joué le Portugal c'est mon souvenir je me souviens j'ai eu les larmes aux yeux parce que l'hymne marocain chanté par je crois 40 000 marocains à Lujeniki Stadium ça m'a pris les tripes et je me suis dit voilà je sais pourquoi je fais ce métier parce que Saint-Pétersbourg ce jour-là vivait au rythme du Maroc et du Portugal mais je dirais en majorité le Maroc parce qu'on était il y avait des Marocains partout c'était énorme et jouer le Maroc enfin jouer le Portugal l'Espagne dans une Coupe du Monde c'est pas c'est pas rien et puis voilà alors certes les résultats n'ont pas n'ont pas été à notre faveur mais je crois qu'on y a mis la manière de cœur et les Marocains nous ont pardonné je crois de ne pas nous qualifier pour le deuxième tour parce qu'on y a mis encore de l'humain et on a tout donné et je pense la poule était compliquée la poule était compliquée après je pense bon j'aime pas trop parler de l'arbitrage encore une fois mais ce VAR nous a pas été du tout favorable que ce soit contre je dis pas l'Iran l'Iran c'était un match très serré où je pense sincèrement de ma carrière d'entraîneur les 25 premières minutes du Maroc contre l'Iran c'était pour moi le résultat d'un travail de 4 ans c'était magnifique les joueurs répétaient vraiment ce qu'on travaillait à l'entraînement il a manqué le but pour nous libérer petit à petit pareil quand on marque pas on se crispe un petit peu et puis voilà un but contre notre camp qui fait qu'on perd le match à la 93ème minute mais derrière on fait un super match contre le Portugal on perd 1 à 0 mais je pense qu'on mérite de gagner ce match largement sans le VAR avec le VAR favorable et puis l'Espagne où je pense qu'il y a pareil une parodie d'arbitrage de VAR mais pareil dominer gagner le match sans avoir le ballon mais en étant bien en place et puis voilà mais déçu pour les Marocains bien sûr on aurait aimé en tant qu'entraîneur de passer un deuxième tour c'était magique mais il y avait tellement d'engouement autour de cette équipe et un tel amour que ça nous a fait mal au cœur de s'arrêter précipitamment et je dirais quand on est entraîneur qu'on fait une préparation de coupe du monde où on finit le ramadan on rentre dans la compétition on reste tous ensemble pareil c'est une notion de famille et que le soir de l'Espagne où notre compétition se termine et on prend l'avion et chacun rentre chez soi c'est à dire que je pense que les supporters devaient à peine quitter le stade que nous on avait déjà pris l'avion on rentrait au Maroc j'étais rentré chez moi au Maroc et le lendemain matin je me dis waouh je suis chez moi tout seul et j'ai fini ma coupe du monde c'était très dur mais en même temps dans une carrière d'entraîneur faire une coupe du monde je crois que je le dis tout le temps on peut mourir tranquille c'est ça c'est ça et justement est-ce que vous comprenez aussi un peu les critiques au niveau de l'équipe de France par rapport à cette coupe du monde 2018 est-ce que pour vous cette coupe du monde 2018 la France doit la gagner je dirais que le Portugal qui gagne l'euro en 2016 ne le mérite pas parce qu'il passe le premier tour sans gagner le moindre match c'est ça dans une compétition qui dure si longtemps il faut savoir à un moment donné être efficace et quand je regarde la carrière de Didier Deschamps en tant que joueur et entraîneur c'est pour moi total respect parce qu'il a tout gagné en tant que joueur c'était peut-être pas un phénomène mais en tout cas dans une équipe il savait équilibrer l'équipe il savait donner le tempo c'était un véritable leader il savait faire jouer il savait dire voilà c'est pas moi le meilleur loin de là mais j'équilibre et dans sa carrière d'entraîneur je trouve qu'il arrive encore à imprégner cette notion de gagne parce que voilà il gagne où il va il gagne et c'est vrai que c'était peut-être pas la plus belle équipe dans un point de vue jeu c'est vrai la Croatie était beaucoup plus séduisante la Belgique était beaucoup plus séduisante mais il faut être efficace ils ont été efficaces et quand on prend pas de but ou quand on en prend moins que l'adversaire on va toujours plus loin et je dirais que voilà ils ont su aller au bout alors que peut-être que sur l'Euro 2016 ils sont peut-être beaucoup plus séduisants mais à la fin du compte ils sont pas récompensés donc il faut trouver un juste équilibre mais je dirais que quand même l'équipe de France depuis qu'il a repris cette équipe de France après la coupe du monde 2010 je dirais qu'il y a un sacré boulot qui a été fait c'est-à-dire que certains joueurs arrivent en fin de carrière il a déjà préparé la relève il donne beaucoup de confiance à ses joueurs je trouve que c'est une véritable machine de guerre et il est toujours là il est toujours là on peut le critiquer encore une fois il joue dans sa poule pour la coupe des nations et bien il finit encore premier et pourtant il y a le Portugal il y a des équipes il y a la Croatie finaliste ils vont gagner là-bas je crois et voilà il est dans le dernier carré encore une fois et respect parce qu'à la fin du compte on regarde toujours les résultats on se souvient pas dans 20 ans on dira la France a gagné mais c'était qui c'était qui mais la France a gagné et je crois qu'il faut donner du crédit à ce monsieur parce que ce qu'il fait avec Guy Stéphan avec son staff c'est un beau travail c'est un beau travail et je dirais qu'à son niveau si c'est pas la passion si c'est pas l'humain qu'il aime c'est quoi ? il a tout réussi je pense qu'il a suffisamment d'argent pour finir sa vie tranquille il a tout gagné en tant que joueur et entraîneur mais il est encore là et il prend le risque de se faire lyncher parce que quand on gagne on est le roi mais quand on perd dans nos métiers on se fait lyncher il prend le risque mais je crois qu'il est tellement passionné par le football que c'est ceux qui lui donnent raison de vivre c'est ça je pense que j'aurais pas et en plus il met l'humain encore une fois quand on voit par exemple alors je veux pas rentrer dans cette polémique là mais il y a certains joueurs qui sont peut-être entre guillemets mis de côté mais pour l'humain pour le groupe pour que le groupe vive bien en fait et je trouve que c'est ça pas le rôle mais aussi une bonne sélection c'est ça aussi c'est vraiment cet ensemble de personnes qui va avoir cette culture de la gagne et aussi d'avoir ce respect pour la nation ce respect pour le staff et ce respect pour le peuple aussi tout simplement bien sûr je trouve que son équipe est équilibrée sur le terrain en dehors il n'y a pas de vagues après on peut toujours prendre d'autres joueurs parce qu'il y a des joueurs des bons joueurs il y en a de partout et la France n'en manque pas certes il y a des joueurs de classe mondiale et peut-être parmi les meilleurs qui n'y sont pas qui mériteraient sportivement mais on n'est pas dans un vestiaire on ne sait pas ce qui se passe et il faut respecter le vestiaire si certains joueurs ne sont pas là c'est le choix de l'entraîneur c'est le choix du sélectionneur et tant qu'il gagne je pense qu'il n'aurait pas gagné la finale il ne serait pas allé aussi loin avec l'euro que des questions ont refusé pourquoi ? pourquoi ? mais tant qu'il gagne on lui donne raison et c'est que ça c'est que ça maintenant ce sont ses choix il faut les respecter mais voilà certains joueurs font les bonheurs de leur club ils gagnent des titres et voilà le football est magique pour ça le football est magique pour ça et construire un groupe c'est dur ça prend du temps et le détruire c'est fait en deux minutes donc voilà je dirais que il a les résultats pour lui et on ne peut rien dire et à sa place qu'est-ce qu'on ferait ? c'est sûr que quand on voit certains joueurs jouer on se dit mais il devrait y être c'est pas possible c'est pas possible mais encore une fois on n'est pas à sa place on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire dans les susceptibilités dans les complémentarités aussi de jeu pouvoir faire l'effort pour son collègue c'est les questions que je me pose toujours ou que je sois passé que ce soit en Zambie à Nîmes à l'époque ou aujourd'hui en Côte d'Ivoire je cherche la complémentarité parce que des joueurs ivoiriens de qualité il y en a des centaines et des centaines j'en suis 190 je suis 190 joueurs ivoiriens 190 au quotidien avec mon staff c'est énorme ah oui c'est énorme c'est énorme mais j'essaye je me pose des questions je fais des dessins je dis alors attends lui est-ce qu'avec lui ça peut aller non pas dans l'affinité dans les chacun on a un football spontané et c'est trouver les complémentarités celui qui va accepter de faire l'effort pour l'autre parce qu'il sait que celui-ci va peut-être faire des différences mais il ne fera pas les contre-efforts et etc. donc c'est un travail au quotidien et c'est passionnant ça marche on va revenir juste sur la Côte d'Ivoire donc depuis 2020 vous êtes sélectionneur de la Côte d'Ivoire sélectionneur du coup pas adjoint mais sélectionneur comment c'est arrivé et surtout je me pose la question de savoir un peu quels sont les objectifs un peu de la Côte d'Ivoire alors c'est arrivé tout simplement le président m'a appelé pour me poser la question voilà de si j'étais intéressé j'ai dit que le projet le projet de la Côte d'Ivoire était pour moi une priorité et j'ai postulé nous étions très nombreux l'avantage que j'ai eu je pense qui a pesé à un moment donné c'est le fait que je connaisse beaucoup de joueurs et que le Covid était déjà là mais on n'était pas encore confinés et on devait enchaîner les matchs rapidement c'est à dire que lorsque j'ai été nommé le 4 mars il fallait enchaîner puisque fin mars on avait l'échéance de Madagascar qui était leader du groupe donc on n'avait pas le temps et je pense que les dirigeants de la FIF m'ont choisi par rapport à ça en disant il peut de suite arriver se mettre au travail il connait son groupe déjà voilà je suis arrivé en Côte d'Ivoire quelques jours après j'étais allé voir certains joueurs Sébastien Allaire qui n'était pas encore ivoirien puisqu'il jouait avec l'équipe de France j'étais allé voir Nicolas Pépé j'étais allé voir certains joueurs avant de rentrer au pays et puis on a été rapidement confinés en Europe nous en Abidjan nous avions le couvre-feu mais j'ai décidé j'avais le choix de rentrer la Fédé m'avait laissé le choix mais j'ai décidé de rester de travailler malgré qu'il n'y ait pas de championnat au pays mais je suivais les matchs et j'étais tous les jours à la Fédé j'ai demandé j'ai demandé à avoir mon bureau à la Fédération parce qu'il y avait la DTN qui était à l'opposé de la ville mais j'ai dit je veux mon bureau à la DTN il reste mais je veux un bureau à la Fédé pour bosser avec mon staff les managers ceux qui gèrent les déplacements justement qui appellent les joueurs et autres j'ai fait mon bureau là-bas c'était une première parce qu'il n'y avait jamais eu de sélectionneur qui avait son bureau à la FIF et voilà c'était un quotidien on a beaucoup travaillé j'ai demandé tous les outils pour suivre la FIF m'a donné tous les moyens pour bien travailler et on s'est mis à travailler avec tout mon staff et c'est là où on s'est mis à suivre 190 joueurs et puis c'est un quotidien les temps de jeu appeler les joueurs prendre des nouvelles aller les voir là dans la semaine je vais aller voir des joueurs en Europe parce que je veux leur parler certains je veux je veux certains les encourager d'autres leur taper un peu plus sur les doigts d'autres qui ne sont pas encore venus leur dire que je les suis de très près voilà donc c'est un travail au quotidien avant de rentrer à Abidjan pour préparer le spécial pour moi et pour tout le pays puisqu'il faut qu'on se qualifie pour cette Coupe d'Afrique ça marche il y a plein de questions d'ailleurs je vais voir si je peux les poser mais il y a plein de questions justement sur Wesley Fofana du coup le joueur de l'Eister est-ce que c'est un joueur que vous suivez bien sûr bien sûr on l'a eu on a eu le joueur lorsqu'il était encore à Saint-Etienne avant qu'il ne parte c'est un super joueur ce qu'il faut savoir dans ma philosophie de travail je ne veux pas forcer un joueur à venir et à faire son choix c'est le choix du coeur la seule chose que je peux lui dire c'est donc Wesley en fait partie il sait je l'ai sollicité d'ailleurs il me semble qu'hier aujourd'hui il a parlé par rapport à ce qui s'est passé avec un joueur qui a été un petit peu secoué par son agent le choix d'une nation pour moi c'est le choix du coeur d'accord sportivement c'est sûr que si la nation n'est pas compétitive le joueur peut-être préférera jouer pour une équipe nationale plus compétitive mais le cas de la Côte d'Ivoire c'est une nation compétitive il y a des top joueurs mais le choix à un moment donné doit venir du joueur ou de sa famille de ses parents et j'ai plein d'exemples pour ça j'ai des joueurs comme Hakimi au Maroc ou Hakim Ziyech Hakimi il a joué avec des sélections d'Espagne d'Espagne quand même ah oui oui Hakim Ziyech a joué avec des sélections de Hollande et on les a voilà ces joueurs là on les a vus ils ont choisi ils ont choisi le Maroc à l'époque quand j'ai vu Sébastien Allaire il avait fait je crois il a fait une trentaine de matchs en équipe de France des jeunes j'ai dit je te suis j'ai besoin d'un joueur comme toi d'un attaquant qui on peut servir de point de fixation qui marque des buts un joueur de surface j'ai besoin de toi et il me dit coach j'ai compris donc je l'ai eu plusieurs fois je le suis depuis le mois de mars dernier et il me dit coach j'ai compris et je lui dis je ne te forcerai jamais à venir c'est le choix du coeur à un moment donné il y a le choix sportif et le choix du coeur il faut que ça pèse dans la balance parce que lorsque tu vas mettre le maillot si à un moment donné tu ne joues pas pour le maillot le pays la nation les racines ça ne donnera pas ce que ça doit donner et je ne veux pas qu'un jour tu le regrettes et il m'a appelé c'est lui qui m'a rappelé en me disant c'est bon je viens c'était en septembre dernier ou octobre dernier avant qu'on joue la Belgique et le Japon et ça s'est fait tout naturellement donc par rapport à Wesley Fofana qui est un super joueur et je le suis de très près à Leicester je suis très heureux de sa progression le risque lorsqu'il est parti c'était qu'il ne joue pas parce que c'est toujours pareil on se dit il part de Saint-Etienne il ne va pas jouer là-bas et il joue et il fait les bonheurs de Leicester j'ai Colo Touré là-bas et il en est très heureux le coach aussi donc on le suit et le moment venu peut-être qu'on aura une discussion et s'il faut faire peser dans la balance j'essaierai de trouver les mots mais ça doit venir de lui à un moment donné il sait que je le suis il est au courant je le suis tous les matchs mais je ne veux pas non plus insister D'accord il y a aussi des questions sur Youssouf Ofana de Monaco du coup de Monaco pareil est-ce qu'il fait partie de vos camps et là je viens aussi de voir Loïc Baldé de Lens est-ce que c'est des joueurs qui sont suivis aussi par la Côte-du-Bas ils sont suivis bien sûr Youssouf Ofana j'avais appelé le Youssouf Ofana d'époque puisque c'est quelqu'un qui fait partie de la FIF et qui suit toutes les équipes nationales donc avec qui j'ai un excellent rapport d'excellent rapport qui avait fait les bonheurs de Monaco à l'époque et donc j'avais demandé si ça remonte au mois de mars dernier pour vous dire donc il ne faisait pas beaucoup de matchs à l'époque Youssouf et j'avais demandé à Youssouf Ofana le grand frère si c'était de sa famille il m'a dit non aucun rapport mais oui il a des origines ivoiriennes je crois de sa maman mais je ne suis pas sûr et donc oui il fait partie des joueurs que je suis actuellement il fait le bonheur de Monaco il fait de très très bons matchs et d'ailleurs contre Marseille il a fait un excellent match j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il avait été et en plus à la fin du match il a fait son interview et je l'ai trouvé j'ai trouvé un garçon très structuré qui parlait bien qui était posé qui avait des mots clairs et ça fait plaisir de voir des joueurs capables de s'exprimer de manière posée comme ça donc oui je le suis et Balde bien sûr je le suis aussi après on ne pourra pas faire jouer tout le monde mais l'idée c'est de montrer que cette équipe a un grand potentiel j'essaye de construire un groupe et ce groupe s'il me donne satisfaction il faudra venir taper à la porte pour dire je veux venir aussi plutôt que ce soit moi qui aille voir les joueurs pour dire venez c'est que ce soit eux qui disent je veux faire des bons matchs en club pour pouvoir avoir l'opportunité de porter le maillot orange de la Côte d'Ivoire pour parler de Balde c'est un joueur qui m'impressionne moi en tout cas je ne le pensais pas et moi qui aime bien Lens aussi c'est un joueur qui je ne le voyais pas à ce niveau là pour le moment il fait un début de saison mais vraiment pour moi c'est le patron de la défense de Lens c'est le patron et sincèrement même si je le suis je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi leader que ça leader de jeu il gagne ses duels il a une relance propre c'est lui qui fait monter les blocs c'est lui qui je trouve que c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter donc bien sûr je le suis après c'est vrai que dans ma défense centrale j'ai des Eric Bailly j'ai des Willy Bolli j'ai des Wilfried Cannon Simon Dely Sinali Diomande qui aussi est une je le suis depuis le mois de mars et lorsque j'ai donné l'opportunité de jouer il m'a donné satisfaction donc on ne peut pas tous les faire jouer mais voilà il faut que les joueurs sachent qu'ils sont suivis de près un petit mot aussi il y a beaucoup de questions sur Fulgini sur Zagadou j'ai vu aussi sur Ahmad Traoré de Manchester c'est pareil c'est des joueurs qui sont suivis je les ai tous eus donc Dan Axel Zagadou est très souvent à Abidjan même si il est franco-ivoirien il joue avec l'équipe de France Espoir et voilà il fait les bonheurs de l'équipe de France Espoir de Sylvain Ripoll je le suis pareil depuis la saison dernière mais je le suivais même lorsque je n'étais pas encore sélectionneur parce qu'un jeune joueur de 19 ans à l'époque jouait en défense centrale de Dortmund ce n'est pas rien j'avais Hakimi lorsque j'étais au Maroc et je le voyais jouer donc c'était impressionnant mais je l'ai eu personnellement pareil un joueur très structuré qui m'a dit voilà personne ne m'a jamais appelé pour la Côte d'Ivoire vous êtes le premier à m'appeler pour la Côte d'Ivoire donc c'était en mars dernier et je voulais avoir un petit peu sa tendance et voilà pareil c'est du 50-50 ça doit à un moment donné les 51% ou peut-être les 60-40 ça doit venir de lui mais en tout cas son papa est au pays on le suit de très près il avait été blessé je le suivais je le soutenais donc oui concernant Fugini c'est un top joueur pareil je trouve que c'est un leader technique de jeu qui pourrait faire les bonheurs en numéro 10 avec les éléphants mais je l'ai eu au mois de mars j'allais prendre mon avion pour Abidjan j'avais eu l'entraîneur adjoint puisqu'on a beaucoup de joueurs qui jouent à Angers et pareil ça doit venir de lui je ne peux pas dire mieux il sait que je le suis on l'a relancé plusieurs fois mais ça doit à un moment donné venir du joueur de dire voilà j'ai fait mon choix c'est pour la Côte d'Ivoire que je veux jouer parce que j'ai beaucoup d'exemples où si c'est la FED ou le sélectionneur qui fait tout pour le faire venir ça ne donne jamais une équipe nationale pour un joueur professionnel c'est la cerise sur le gâteau c'est un plus et j'ai parlé avec des top joueurs que j'ai pu entraîner des Mehdi Benatia des joueurs comme Yaya Touré ou autres à la fin lorsque vous vous dites quel est ton top souvenir c'était de gagner une canne ou de faire une coupe du monde avec son pays c'est ce qui ressort malgré que ce soit des joueurs qui gagnaient des calciaux qui gagnaient des titres des premières ligues qui ont joué la Champions League ces joueurs là le souvenir c'est jouer pour un pays représenter son pays de coeur et donc voilà si demain Foudini me dit je choisis les éléphants parce que je veux représenter ce pays mon pays porter ce maillot et bien ça sera avec grand plaisir de pouvoir compter sur lui Ahmad Ahmad Traoré ou Ahmed Junior lequel Ahmad Diallo qui a signé à Manchester ouais c'est ça Ahmad Diallo pareil un joueur de cet âge là qui fait les bonheurs de la Talenta Bergam et qui signe à Manchester et qui dès les premiers entraînements le coach est agréablement surpris de son talent technique je me suis entretenu plusieurs fois avec lui et puis j'ai pris aussi la température de comment il était arrivé à Manchester avec Eric Bailly Eric m'a dit je joue mon rôle de grand frère mais c'est un régal à l'entraînement c'est un régal donc voilà ce sont des joueurs qui peuvent apporter un plus qui sont jeunes il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les JO donc mon souhait le plus cher c'est que ce pays puisse aller le plus loin possible parce que vraiment si on fait si on prend les joueurs Wilfried Singo qui joue au Torino c'est un top joueur il n'a peut-être même pas 10 matchs en série A mais aujourd'hui c'est celui qui fait les plus beaux matchs avec le Torino à 19-20 c'est un truc de fou et si on prend à chaque poste les joueurs qui a de 20-23 ans je me dis la Côte d'Ivoire a de beaux joueurs devant elle mais pour cela il faut se qualifier pour des tournois majeurs pour que les joueurs vivent ensemble qu'on construise un groupe une véritable identité de jeu une véritable oui une véritable équipe parce que mettre des meilleurs joueurs au poste ça ne suffit pas il faut construire une équipe mais sur les derniers matchs de Madagascar lorsqu'on voit Odilon Kosonu Sinali Diomande Ibrahim Sangaré ce sont des jeunes joueurs Sébastien Allaire qui arrive qui est encore assez jeune pour ses premiers matchs il marque ça donne de bons espoirs Willy Bolli qui est un joueur expérimenté mais tellement heureux de venir représenter la Côte d'Ivoire je me dis oui là je dis oui je dis un joueur qui vient pour représenter un pays il a 29 ans et qui me dit voilà j'ai 29 ans je viens pour prendre du plaisir je ne viens pas pour chercher autre chose que prendre du plaisir dans cette équipe voilà là je me dis ça sent bon ça marche une dernière question après j'arrête de vous embêter du coup quels sont un peu les objectifs de la Côte d'Ivoire déjà aux Jeux Olympiques et par la suite à la Cannes ce serait de la gagner alors bien sûr là je vais parler au nom de la Côte d'Ivoire mais tous les Ivoiriens que ce soit le peuple la fédération les joueurs la Côte d'Ivoire qui s'engage dans un tournoi c'est pour aller au bout dans le dernier carré au moins personnellement être à la tête de cette équipe forcément j'ai de grandes ambitions par contre je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs d'accord lorsque j'ai pris l'équipe on était mal engagé nos deux matchs de Madagascar nous ont permis d'être on va dire numéro 1 à la tête du groupe même si on est toujours à égalité avec Madagascar mais il va falloir finir le job d'abord se qualifier après on pourra refaire une interview une fois qualifié si on se qualifie et je vous donnerai les véritables objectifs que je me suis fixé mais avant tout je ne me projette pas plus que Mars déjà par respect pour mes adversaires par rapport à mon contrat parce que mon contrat se finit à la fin des éliminatoires donc si on est qualifié forcément c'est renouvelé mais voilà il faut se qualifier donc mon vœu le plus cher pour bien sûr que mon contrat soit renouvelé et continuer mon travail avec les éléphants c'est de se qualifier donc on parlera des véritables objectifs après si vous voulez mais là je me projette sur Mars le Niger et l'Ethiopie voyager en Afrique c'est jamais évident les gens ont tendance à l'oublier les déplacements aller jouer à l'extérieur c'est très difficile donc je vais mettre 100% de bonne énergie et celle des joueurs pour le Niger et pour l'Ethiopie pour se qualifier pour la canne qui arrive ça marche ça marche qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021 plus de match parce que en tant qu'entraîneur sur l'année 2020 2021 qui vient démarrer on a fait que 4 matchs donc ça me manque je suis frustré de ne pas jouer j'ai besoin d'être sur les bancs j'ai besoin de sentir la pelouse de sentir le public aussi parce que notre métier a été modifié donc je crois c'est me souhaiter et souhaiter à tous les joueurs du football comme on l'aime et puis peut-être une victoire prochaine pour se qualifier pour la canne ça marche merci beaucoup Patrick c'est vraiment merci beaucoup et bon vent à vous pour votre émission pour ce que vous avez entamé et beaucoup apprécier votre approche c'est pour ça que j'ai accepté votre proposition et voilà bon vent à vous et vive le football ça marche merci beaucoup et à bientôt j'espère merci beaucoup bonne soirée merci 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 Merci.